Le pasteur Boniface Meyen de la CMC Ico d'Ivoire est arrivé au Bénin pour l'apothéose de la troisième édition de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales 2024. Il sera l'orateur principal du 11 au 18 août 2024, apportant son expertise spirituelle en matière de délivrance pour conclure cet événement majeur avec puissance. Le pasteur Meyen a été chaleureusement accueilli par son frère, le pasteur Kumome Bossou, qui a exprimé sa joie et sa reconnaissance de le recevoir à domicile. C'était l'occasion pour le pasteur Meyen Boniface, leader national de la CMC Ico d'Ivoire, de faire un compte-rendu de témoignage de la croisade qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire. Ceux-ci ont envie d'aiguiser la foi des frères et d'augmenter leurs expectatives. Nous allons nous attaquer à ce qu'on appelle l'envoûtement. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Il y a un témoignage. Une génération a été guérie authentiquement. C'est ce qu'on a vu le témoignage. Le mal, c'était quoi ? Une tête de poulet était dans sa joue. Elle a subi une opération chirurgicale dans la médecine. Elle avait toujours mal. Dans la croisade, le Saint Jésus est venu dans la mission et a ouvert la tête de poulet sorti. Il a dit, voici la cause de ton mal. Il a lavé, il a fermé. Et ce réveil, il est guéri. Ça m'a fait comprendre qu'il faut bien expliquer le problème d'envoûtement aux frères. On peut t'envoûter. Tu dors, tu ne vas pas au travail. On te gronde, on te réprime. Tu n'as pas la force. On peut t'envoûter. Tu quittes le foyer. Tu quittes le foyer. On envoûte une femme. Elle sort. Elle s'envoûte. Donc, cette année, avant de prier, on explique d'abord bien. Dieu nous a fait voir des maigrés frères. Donc, c'est du voyage de la frère. Ma prière est que chacun s'est laissé. Vous savez, c'est le bénin qui a donné le champ expérimental dans ce domaine. Quand le frère a été oublé, on pouvait commencer les guérisons et tout ça. C'est ici. C'était l'école ici. C'est le bénin qui a dit que le cœur de ce peuple est préparé pour voir les choses. Les autres, quand on dit que le serpent avalait les richesses, certains disent que c'est que les richesses. Mais vous, vous connaissez ça. On dit que les gens adorent les putons, c'est certains parce que c'est les rires. Vous, 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 vous voyez. Donc, Dieu ne peut pas vous dire comme ça. Que ce que chacun verra, que personne ne le gâche. Que chaque témoin soit un héritage, une bénédiction et que des miracles ne se produisent. Que ton peuple soit épanoui dans le service et même dans la prospérité à tous égards. Au nom de Jésus Christ, Amen. L'apothéose de la CLPPF 2024 s'annonce comme un événement spirituel d'une envergure exceptionnelle rassemblant des croyants de toute la région prêts à renverser les rôtres et spirituels et à accueillir une nouvelle saison de bénédiction. L'apothéose de la CLPPF 2024 Cet dimanche matin du 11 août 2024, le centre de la CMCI à Tropocodji a été l'hôte d'une introduction poignante et inspirante donnée par le pasteur Meyé Boniface, missionnaire de la CMCI Côte d'Ivoire. Alors qu'il se prépare à exercer son ministère de délivrance durant les six prochains jours, il a posé les fondations spirituelles de son message avec une profondeur qui a résonné parmi les saints. Dès les premiers mots, le pasteur Meyé a rappelé l'héritage puissant laissé par le Frézac Fomam, fondateur de la CMCI. Il a décrit le béné comme le laboratoire spirituel où Dieu a permis au Frézac d'exercer ce ministère avec puissance. Un autre point crucial de son message a été l'assemblée sur l'amour fraternel qui l'a décrit comme essentiel pour maintenir la puissance spirituelle au sein de la communauté. Les conflits internes avec Titil affaiblissent cette puissance et entravent l'œuvre de Dieu. Quand on dit « les ventes nommées », on dit « rendons grâce à Dieu », ça forme un peuple soudi qui parle. Mais si je suis là, plein d'orgueil, j'ai dit « j'ai halluciné rien, tu ne connais rien ». Il n'y en a pas encore plus, tu es charnel. Pourquoi tu es juste frère, tu es trop fort charnel. Les ennemis qu'on veut chasser s'étalent bien et ils attendent. C'est le temps qu'on finisse d'abord. Avant de voir s'il a même du travail avec Pauline. Si c'est d'une seule bouche, Il y a des choses que Dieu a promis à l'église. Jésus a dit « je bâtirai mon église ». Et les portes du séjour de mort ne préviendront point contre elle. C'est pour ça que je vous dis aimez les frères. Si quelqu'un te méprise, Dieu ne sera pas avec lui. Que personne ne te tue. Tu n'es pas un lieu de confusion que tu tues quelqu'un, il est avec toi. Tu reçois l'autre à la maison avec des cadeaux, il est avec toi. Dieu n'est pas époquée. Il y a des gens qui sont à moi. Il y a des gens qui sont à moi. Il y a des gens qui sont à moi. Il y a des gens qui sont à moi. Il y a des gens qui sont à moi. Que c'est que c'est lui-ci. Il y a un esprit de division. La Bible dit « Heureuse qui procure la paix ». Ils seront appelés « Fils de Dieu ». Dieu est avec l'église. Dieu est avec l'église. Il a mis en lumière la nécessité de chasser les idoles et les péchés enracinés dans la vie des croyants, insistant sur le fait que seule une telle purification peut mener à une délivrance complète. La journée s'est poursuivie avec une rencontre en soirée au centre chrétien de la CMCI à Godoma, où les premiers signes spectaculaires opérés par le Seigneur ont été manifestés. Pendant un intense moment de prière, plusieurs frères et sœurs ont vécu des délivrances spectaculaires. Des esprits démoniaques ont été chassés, des maladies familiales cachées ont été révélées et des esprits de mort ont été confrontés. Cette première soirée a été marquée par une ambiance de foi profonde et de puissance divine. les saints ont proclamé leur liberté spirituelle affimant leur foi en leur guérison et leur délivrance. Présarad ! Alléluia 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 ! mais ils revenaient vers moi pour me gifler j'ai pas compris à un moment donné il a disparu un mari de nuit un mari de nuit est parti c'est un privilège de toucher les gens qui ont vu la gloire les soirées de prière de lundi et mardi au centre de godomé ont été marquées par une forte manifestation de la puissance de dieu à travers le ministère du pasteur ménier boniface basé sur le passage des aïe 60 heures 1 à 3 le pasteur a proclamé un message de liberté de délivrance pour tous ceux qui sont accablés par les oppressions spirituelles il a insisté sur la mission de jésus-christ venir guérir les coeurs brisés et libérer les captifs le pasteur a comparé cette libération à une guerre spirituelle déclarant que jésus est venu pour briser les chaînes qui retiennent les hommes prisonniers et offrir une année de grâce et de pardon comme ça voilà Merci. l'a dit que tout à l'heure quand on était en train de prier il est tombé et il s'est retrouvé on a commencé à prier pour lui qu'elle commençait pas à prier pour lui il a vu une dame et à côté de la dame il y avait une calebasse et dans le passé il avait souvent les maux de tête maintenant là il a senti qu'il ya une crâne qui sortait de sa tête qui a brisé la calebasse et une tête est sortie de l'air entré dans sa tête maintenant et quand j'ai récupéré ma tête maintenant un feu est descendu et a tout brûlé et la dame a fui et il voulait remercier le seigneur à dieu amen renseigneur jésus à ma ville et mal vivi tu bris tu bris ce soir même mais frère tu es très doux pourquoi est-ce que j'ai dit que tu es doux ce soir qu'ils sont en train de prier là quand le pasteur a dit de se taire de m'a montré quelque chose de grand et cette chose là je n'ai jamais vu ça dans ma vie j'avais vu un homme je ne le voyais pas mais je voyais sa main qui a tenu ma mère a dit de venir et j'ai quitté les bancs je suis rentré je l'ai suivi au dehors quand je l'ai suivi on s'est retrouvé au bord d'un fleuve comme plage il a dit ne pas peur arrivé là-bas j'ai commencé par trembler il a dit ne pas peur j'entends sa voix je ne le vois pas mais je vois sa main et il me dit de rentrer dans le fleuve et jésus rentré dedans je l'ai suivi quand on est rentré dans le fleuve on a dépassé ça on est encore tombé sur notre terre ferme et après on a encore rencontré un autre fleuve avant d'aller là-bas j'ai vu des humains qui ont des queues et je lui demande c'est qui ce sont des hommes ce sont des humains et il me dit ne me pose pas de questions suis-moi et on a encore rencontré un autre fleuve arrivé là-bas on est rentré dans un trou arrivé dans le trou l'eau est au dessus de nous quand je lève la tête je vois l'eau en haut quand ils sont arrivés là-bas j'ai vu des hommes qui ont fait de sec de très jeunes jeunes filles et ils ont tous des cartes au cou et je me suis vue moi-même je me suis vue toute belle avec des très belles cheveux sur ma tête et je suis assise et il y avait des statues de sepans partout autour hier j'avais dit que j'avais vu la tête d'un homme et j'ai vu un serpent qui avait exactement la tête que j'avais vu hier et dans la bouche de la statue il y a beaucoup de bacs de mariage là je me suis retrouvée j'étais assise il y a un jeune homme à côté de moi et j'avais un enfant avec moi quand je suis arrivée là-bas je me suis vue j'ai dit ah ce n'est pas moi ça et le monsieur qui m'a accompagné a dit oui c'est toi c'est toi en frère là là ça et le monsieur qui m'a amené là a dit au jeune homme qui est à côté de moi de quitter quand le monsieur a ordonné au jeune homme de quitter le jeune homme a gardé ma mère a dit je ne veux pas partir et il a ordonné c'est d'ici le papa maintenant qu'il va le brûler le calciner complètement et après il est parti il est resté à côté quand le jeune homme s'est levé il a fait un panarié c'était comme s'il était rentré dans quelque chose qui était comme de l'eau et quand il est sorti de l'eau il est devenu une femme géante il a noué de paille le plan de paille à partir d'ici jusqu'en bas et c'est ça était dehors et la personne qui m'a amené là-bas et la personne qui m'a amené là-bas a ordonné à la géante femme de me donner tous mes biens qu'il est venu aujourd'hui pour me libérer de là après ça quand il a dit ça la dame c'est comme si elle a perdu ses forces et elle est venue à côté de la statue quand elle est venue là elle a mis sa main dedans elle a enlevé quelque chose une boule qui était comme de l'eau qui brillaient qui était très jolie et dans la boule c'était comme s'il y avait un miroir dedans et je me voyais moi même en robe de mariage tout blanc il y avait beaucoup de choses à côté de moi et j'ai vu la bague de mariage dans la boule qui était en train de tourner comme ça et quand la dame a pris la boule et elle voulait me remettre ça ça me tremblait et quand la dame a finalement donné la boule au fur et à mesure en même temps que je prenais la boule dans ma main l'habit que je portais pour aller là-bas a changé je me suis retrouvée en habit blanc et puis après ça il a ordonné à la femme ordonné à celui qui est assis là-bas de venir vers elle et puis la dame géante disait à celui qui l'a accompagné là-bas que lui-même n'a qu'à ordonné n'a qu'à lui demander de venir et elle a dit non et puis le monsieur a dit non que ce n'est pas lui qui l'a amené là-bas que le seigneur lui a ordonné de venir délivrer la fille et c'est elle-même qui va lui redonner la fille et puis quand il a dit ça la dame a pris vraiment la main de celle qui me représentait là et il lui a demandé de venir vers moi et quand elle venait vers moi la chose me demandait de le regarder et je le regardais et je le regardais et j'ai constaté qu'elle est rentrée en moi et je me suis bien retrouvée alors il yore mais aussi si ça il y en a Et mon nom, il ne sait pas, ici à la maison, il ne sait pas, dans la maison, il faut savoir, il ne sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas, Quand celle qui me représentait là, est rentrée en moi en même temps, le monsieur qui m'a accompagné à attraper maman, nous n'avons plus rien à faire ici, quittons ici elle a dit qu'elle voulait regarder derrière, elle a dit non, nous n'avons plus rien à faire ici et quand ils sont sortis de loin en même temps elle s'est retrouvée ici Jésus Christ Jésus est Je vous ai dit que la banque sera récupérée ce soir j'ai ressenti une paix en moi une fraîcheur et je remercie le Seigneur pour ce grand travail qu'il a fait dans ma vie il a changé Jusine, je ne suis plus l'ancienne Jusine c'est un privilège de toucher les gens qui ont vu la gloire de Dieu nous sommes contents de la taille 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 mes frères, tu as fait deux choses dans ma vie ce soir la première chose qu'il a fait pour moi quand le dirigeant est venu et qu'ils ont fait la projection ici en ce moment où je sentais de mal dedans ça me fait tellement mal jusqu'à ce qu'il y a de l'eau dedans sa forme de l'eau quand j'étais en train de regarder le témoignage j'ai commencé pas à prier en même temps et je me suis dit les mâles dedans les démons sont derrière aussi ceux-là et je me suis dit ce soir moi si je serai délivré de ce mal et quand j'ai commencé pas à prier en même temps j'ai commencé pas à sentir mal à la dent en même temps quand ça a commencé pas à me faire mal j'ai continué dans la prière j'ai continué dans la prière quand la soeur a fini son témoignage et la deuxième personne est venue c'est comme si j'étais rentrée dans un sommet quand j'étais rentrée dans le sommet j'avais un homme noir et il est sorti de moi quand il est sorti de moi il a un bâton en main il était nu complètement nu il n'a rien porté et j'ai dit au nom de Jésus la mission que tu as reçue Dieu a détruit la mission au nom de Jésus et quand j'ai dit ça en même temps il a disparu et le mal de dents que je sentais ça s'est arrêté en même temps et je remercie le Seigneur qu'il m'a guéri ce soir le deuxième témoignage je suis chauffeur j'ai appris ce métier et en 2019 j'ai acheté une voiture quand j'ai acheté la voiture j'ai appelé mon père au village et je lui ai dit que c'est comme ça j'ai acheté une voiture et il m'a demandé à combien j'ai acheté la voiture et je lui ai dit le montant frère le diable est méchant la même semaine que je lui ai donné le montant quand je prends la voiture puis je m'en vais en voyage j'ai fait l'accident avec la voiture lors de cet accident je me suis retrouvée en prison et je remercie le Seigneur je suis restée en prison j'étais en prison quand j'ai cru à la CMCI le pasteur qui est avec moi actuellement je l'ai rencontré à la CMCI j'étais en prison quand je l'ai rencontré et ce soir maintenant quand le dirigeant commençait je ne sais pas faire les prières de combat je me suis retrouvée dans une grande forêt et puis ils m'ont attaché à un granable ils m'ont attaché de la tête jusqu'aux pieds et quand le dirigeant était en train de prier j'ai vu un épais tout blanc qui est descendu qui a cassé toutes les cordes qui sont autour de moi j'ai vu tous ceux qui étaient avec moi dans la forêt dans mon village où est son père ? oh mon père est déjà décédé il est mort en 2020 il a dit appeler son père lui-même n'a qu'à venir lui donner ces choses Jésus-Christ c'est un miracle Jésus je vous dis la vérité le ciel est en train de combattre avec nous ça c'est un niveau de délivrance très élevé vous allez sentir ici dans l'église l'amour des frères pour Jésus va augmenter ce sont ces esprits qui bloquent l'amour de Dieu qui fait consoler qui entretient des querelles tu vois les frères peuvent se hailler comme les démons il leur faut ce type de délivrance même si la vie est dure au Bénin il y aura quelque chose qui montre que ceux-ci ils ont combattu c'est comme ça la vie spirituelle l'eau ne va pas manquer chez toi l'eau peint il y aura des ennemis mais ils ne peuvent pas te battre parce que tu es libre Jésus a dit que l'homme qui est né de l'esprit est comme le vent qui souffle on entend le bruit on ne sait pas d'où il vient vous serez comme le vent la parole va s'accomplir je ne le connais pas on a prié ensemble en dehors de ce micro il n'y a plus rien on n'a pas de chapeller Dieu lui a montré et je vous dis la vérité même si tu n'as pas de vision Dieu veut que tu saches que la même chose s'est produit dans ta vie il a dit à ses disciples ce que j'ai dit à un je le dis à tous donc Dieu ne peut pas commencer à à tout le monde non c'est un frère c'est un frère il a dit 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 c'est un frère c'est un frère je répète c'est un frère il a dit et il a dit c'est un frère si je devais te remettre pour recevoir des visions qui va diriger si je dis gloire à Dieu et puis je me tais parce que je vois une vision ça ne sera pas agréable Dieu me laisse éveiller mais il est introduit dedans c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon c'est bon vas-y, dis ce qui s'est passé pour donner la vie ne crois pas dès le début quand tu as vu ton père quand mon père est venu il a dit ramasse tes voitures et pas ramasse tes motos et pas tout ce que j'avais gardé ramasse tout et pas vous avez compris les richesses sont dans les sorciers ont pris les frères je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi ce soir j'ai acheté moto mais c'est comme si je n'avais pas acheté de moto j'avais acheté voiture mais c'est comme si je n'avais pas jamais acheté de voiture et je remercie le Seigneur qu'il se soit à tout récupérer pour moi et il fera pour mes frères au-delà de ça au nom de Jésus Amen Jésus Jésus est souvent La troisième édition de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales au Bénin organisé par la communauté missionnaire chrétienne internationale du Bénin a officiellement pris fin le 16 août 2024 sur les centres chrétiens CMC de Godoma Cet événement qui s'est déroulé sur une période de 40 jours a débuté le 8 juillet au centre chrétien de la CMC à Tropocodji Cette édition a rassemblé des centaines de saints venus de diverses localités du Bénin et d'ailleurs déterminés à intensifier leurs relations avec Dieu à travers la prière le jeûne et la délivrance durant les trois derniers jours de la croisade Les témoignages des frayons abondés c'est un rapportant des guérisons des délivrances et un renouvellement de leur foi La CRPPF 2024 au Bénin s'est ainsi imposée comme un rendez-vous spirituel incontournable avec une influence grandissante au fil du temps Les frères attendent désormais avec impatience la prochaine édition convaincue que cette période de consécration a non seulement impacté leur vie spirituelle mais aussi celle de tout le corps du Christ au Bénin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...